bonjour à tous bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des casimirs en vadrouille alors aujourd'hui nous allons parler d'une information très importante la checklist voilà alors je vous donne tous les petits points de tout ce qu'on doit mettre dans le camping car alors j'explique un petit peu tous les petits points toutes les petites choses à mettre dans votre camping car et puis si vous voulez imprimer cette checklist pour pouvoir checker à chaque fois que vous mettez dans votre camping car ou vérifier que tout s'y trouve et bien allez voir dans la description de la vidéo il y a un lien pdf que vous pouvez donc télécharger et imprimer cette liste et après vous ferez votre propre liste vous pourrez ajouter des choses si tout n'y est pas voilà vidéo nous allons d'abord parler des choses que l'on va faire en premier lieu pour aller progressivement jusqu'aux choses que l'on va faire vraiment au dernier moment parce qu'il ya toujours des choses que l'on ne peut pas faire à l'avance que l'on est obligé d'attendre le dernier moment pour le faire alors nous allons d'abord parler de tout ce qui est moteur mais aussi un petit peu de tout ce qui est à l'extérieur du camping car nous allons d'abord vérifier l'installation du porte vélo si on est dans un endroit sécurisé nous allons pouvoir commencer à installer les vélos sur le porte vélo avec attention les antivols à ce sujet nous avons fait une petite vidéo sur comment choisir son vélo son vélo et comment faire pour le garder donc si ça vous intéresse cliquez sur la petite barre qui est ici et vous aurez donc accès à cette vidéo ensuite nous allons s'occuper des niveaux alors au niveau du moteur nous allons pouvoir vérifier le niveau d'huile le niveau du liquide de refroidissement le niveau du liquide de frein et éventuellement le niveau du liquide de direction assistée alors ces niveaux c'est important parce que ça je veux dire ça nous évite de nous trimballer avec un bidon d'huile un bidon de liquide de refroidissement un bidon de liquide de lave glace etc alors si vous partez longtemps il faudra peut-être réajuster ces niveaux mais voilà c'est vraiment quand on part avec le plein c'est comme tout c'est toujours mieux vous allez pouvoir aussi regarder le niveau de gaz des bouteilles alors nous avons une petite astuce nous on a deux bouteilles donc lorsque vous vous apercevez que vous n'avez plus de gaz vous allez modifier donc le sens du gaz vous allez aller le mettre sur la bouteille neuf mais après est ce que vous allez vous rappeler d'ici trois semaines un mois voire des fois plus la bouteille d'à côté si elle est pleine ou vide alors nous on a un petit système on a accroché une petite pancarte ou est inscrit d'un côté vide et de l'autre côté plein donc quand elle est pleine et bien on le met du côté plein quand on va on l'achète on l'installe dans le casier et ensuite on marque on met l'étiquette du côté plein par contre lorsque la bouteille est vide que l'on change notre système de direction du gaz qu'on la met sur l'autre bouteille et bien là on enlève l'étiquette on met et sur l'autre étiquette qui est vide on met du côté vide ce qui fait que ça nous fait penser d'aller la changer lorsque l'on fera le plein d'essence ou lorsque on reprend un nouveau voyage pour ce qui concerne l'eau alors nous ça dépend où on va parce que alors ça c'est valable aussi après pour vous réapprovisionnement c'est notre expérience ça peut aller ça peut coller pour vous mais pas forcément alors nous on vous donne notre expérience lorsque on est deux personnes dans le camping car on sait qu'on va aller sur une aire où on va pouvoir se réapprovisionner en eau soit gratuitement soit c'est compris dans le stationnement de l'air et bien à ce moment là on part qu'avec la moitié de voir des fois même un quart si on va pas très loin du réservoir d'eau pourquoi parce que ça fait du poids et le poids évidemment ça augmente la consommation du véhicule donc c'est pas une petite chose à négliger que de faire ce style de comment dire de réapprovisionnement en eau ensuite comme ça on sait que avec même un quart nous on peut tenir au moins une journée avec deux douches et la consommation de l'eau du toilette et l'eau de la vaisselle donc si jamais à l'air ou au stationnement on était prévu d'aller on avait prévu d'aller et bien il n'y a pas l'eau parce que il fait froid ils ont coupé l'eau ou parce que l'air est fermé enfin bref il peut y avoir plein de plein de choses qui peuvent changer nos plans et bien si on change d'air et que là où on stationne il n'y a pas l'eau on ne peut pas réapprovisionner en eau et bien on ne sera pas embêté après voyage d'après ben là il va falloir un petit peu réajuster notre trajet pour pouvoir faire le plein d'eau sur la route jusqu'à notre aire prochaine si on sait qu'on va aller deux jours dans un endroit où il n'y a pas d'eau ou trois jours et bien on va ajuster le remplissage de l'eau pour pouvoir avoir cette autonomie alors c'est un petit truc ça peut être utile surtout en ce moment où le gazoil est quand même très cher et donc les petites économies d'essence enfin de carburant ben c'est toujours bon à prendre voilà ça c'était le point que l'on souhaitait aborder après si vous êtes un peu anxieux vous avez peur etc rien ne vous empêche de faire le plein d'eau jusqu'à 100% de la cuve on va vérifier aussi le niveau des batteries aussi bien du batterie des batteries moteurs de la batterie moteur que la batterie cellule alors vous avez nous c'est ce genre de tableau là voilà on a d'un côté c'est la batterie cellule de l'autre côté c'est la batterie moteur voilà après c'est chacun son véhicule mais c'est souvent au niveau du tableau de commande de la cellule et puis aussi à faire et bien le plein de carburant ou là vous allez faire en même temps vérifier la pression des pneus alors on peut le faire aussi quelques jours avant le plein de carburant après à vous de voir si les conditions de sécurité que vous risquez pas de vous faire voler votre carburant dans votre réservoir avant de partir bon c'est très rare mais bon il ya des endroits où ça peut être un peu risqué et puis voir si c'est vous avez une station essence qui n'est pas trop loin parce que s'il faut que vous fassiez 10 km pour aller faire votre plein c'est peut-être pas peut-être que vous pouvez le faire après le départ alors le deuxième point que nous allons aborder va concerner la soute il va y avoir donc tout ce qui est nécessaire pour faire le plein d'eau donc ça vous verrez on a fait aussi une vidéo à ce sujet voici le lien il va y avoir tout le nécessaire pour vous brancher à l'électricité lors de vos différents arrêts vous avez aussi le lien ici pour voir un peu tout l'équipement nécessaire vous avez aussi besoin d'une trousse d'outillage là également nous avons fait pour plus de précisions une petite vidéo sur la trousse un peu pas on va pas dire idéal parce qu'elle nous est personnelle mais ça vous donne une petite base sur la trousse d'outillage que vous pouvez avoir dans votre camping car il va y avoir aussi besoin de cales de niveau là aussi nous avons fait une petite vidéo sur le style de cales etc que vous pouvez trouver dans le commerce et pourquoi il faut quelquefois mettre le camping car sur cales et comment les installer quand on est novice c'est quelque chose qui peut paraître simple mais qu'il faut savoir ensuite dans la soute et bien on va y trouver tout le mobilier extérieur la table les chaises etc ainsi que quelques accessoires de cuisine comme une plancha électrique ou un petit barbecue à gaz enfin suivant vos habitudes de cuisine vous pourrez y mettre dans la soute tous ces ustensiles alors maintenant on va aborder ce que vous pouvez mettre enfin ce que vous pour nous être indispensable à mettre dans la cellule de votre camping car pour la cellule on va aborder un petit peu tous les endroits du camping car de la cellule de camping car où vous allez pouvoir ranger vos affaires alors la première chose dont on va parler c'est la trousse de secours alors là aussi on a fait une petite vidéo pour la trousse de secours que nous on pense utile alors je suis un peu je suis infirmière de métier donc je vous ai fait un petit topo de ce que moi j'ai mis dedans après avoir aussi en fonction si vous avez des enfants bas âge si vous avez des enfants un peu plus casse-coups etc vous pouvez rajouter des choses de ce que vous utilisez vous à la maison et que vous pensez utile de mettre dans la trousse de secours ensuite il y a aussi tout ce qui est loisirs donc des jeux de cartes des livres voilà et puis après tout dépend de vos loisirs donc pensez aussi à emmener quelques loisirs que par exemple si vous faites des mots croisés voilà que vous pourrez avoir besoin lors de vos voyages on va parler maintenant de la cuisine alors dans la cuisine vous allez trouver donc de la vaisselle donc nous ce qu'on préconise pour la vaisselle c'est de prendre la vaisselle la plus légère possible alors si vraiment vous n'aimez pas boire dans des verres en plastique vous pouvez avoir quelques verres en verre pour pour vous mais essayer de l'alléger au maximum donc du plastique qui soit emboîtable que ce soit pour les saladiers par exemple mais aussi pour les verres parce que des verres qui s'emboîtent pas je pense aussi aux bols aux mugs quelquefois les mugs ils s'emboîtent pas très facilement donc quand vous allez choisir votre vaisselle pensez à ce qui s'emboîte ça fait moins de volume pour les casseroles les prendre aussi les plus légères donc éviter les casseroles à induction éviter donc d'avoir une plaque à induction ou alors il existe aussi des adaptateurs si vraiment vous voulez embarquer avec vous une plaque à induction il existe des adaptateurs sur que vous pouvez mettre entre la plaque et votre casserole pour pouvoir utiliser des casseroles à gaz uniquement elles sont beaucoup plus légères et n'oubliez pas les poignées amovibles pour le rangement d'autant plus que vous pourrez avoir alors il ya des casseroles je donnerai pas la marque mais on habite juste à côté voilà où les poignées s'enlèvent donc vous aurez besoin que d'une seule poignée pour toutes vos casseroles donc ça c'est hyper pratique moins de poids et plus facile à ranger ensuite après tout ce qui est couvert essayez d'avoir au moins deux jeux par exemple pour les couverts même pour les assiettes et les verres deux jeux par personne de façon à ce que si vous êtes en transit en déplacement voilà d'un point à un point b le midi vous pouvez manger et vous n'avez pas forcément envie sur la route de faire la vaisselle donc le soir si vous refassiez la vaisselle vous êtes fatigué de votre voyage il faut refaire la vaisselle avant de manger c'est bien pratique d'avoir un deuxième jeu pour pouvoir ensuite faire la vaisselle le lendemain matin on est bien reposé de de ces deux repas de vaisselle alors on va parler aussi des consommables d'hygiène c'est à dire le produit vaisselle pas oublier le produit vaisselle les de quoi nettoyer la table de ne quoi nettoyer alors après on peut prendre un truc multi usage comme ça ça nettoie et les sanitaires et la table à manger et les sols évidemment pas avec le même ustensiles mais voilà avec le même produit ça fait un seul produit pour tout on peut parler aussi de tout ce qui est film film plastique sac congélation alors nous on utilise beaucoup parce que dans le frigo ça permet des fois de ranger les restes un peu plus pratiquement que dans une boîte qui prend plus de place et puis bah du coup on va pouvoir adapter le contenant au contenu il faut penser aussi à tout ce qui est condiments les les cornichons la mayonnaise la moutarde le sel le poivre les épices etc donc ça après c'est en fonction de votre mode d'alimentation et puis alors je vous ai pas dit au début mais dans les dans le descriptif de descriptif de la vidéo je vous mettrais la checklist que moi j'ai établi alors elle m'est personnelle mais vous allez pouvoir réutiliser certaines choses et peut-être vous l'adapter à votre mode de vie et à votre besoin donc dans cette checklist j'ai séparé le frigo de des autres choses que l'on peut mettre pour la pour la cuisine parce que ça va être fait en dernier c'est à dire vous allez préparer dans votre réfrigérateur de maison tous les aliments dont vous allez transporter après dans votre réfrigérateur de camping-car mais j'ai bien distingué de façon à ce qu'on puisse le faire au dernier moment alors que tout ce qui est pâterie lait boisson enfin bref toutes les choses d'épicerie vous allez pouvoir les préparer à l'avance dans votre camping-car et même les laisser de voyage en voyage parce que les hors de question de sortir nous on sort pas les pâtes le riz voilà ça reste dans je fais juste un petit point pour voir s'il faut en racheter avant le départ ou si nous en reste assez dans le camping-car on va parler maintenant de la salle de bain donc il est important d'y mettre les produits d'hygiène nos ustensiles comme les rasoirs ou les épilateurs pour les femmes les serviettes et gants de toilette et puis les savons les gels douche le shampoing etc donc tout ça c'est listé dans la check list dans la penderie on va pouvoir y mettre tout ce qui est vêtements alors il est bien de lister aussi tous les tous les vêtements alors vous pouvez faire une check list pour l'été une check list pour l'hiver si vous partez l'hiver nous personnellement part pas l'hiver mais si vous partez l'hiver vous pouvez mettre deux check liste une hiver une été parce qu'on va pas emmener les mêmes choses l'été ça va plutôt être la casquette l'hiver plutôt le bonnet et les gants ensuite on va parler de la litterie alors il va falloir penser aux draps aux housses de couettes aux couettes et puis nous aussi parce qu'on a des appareils respiratoires pour la nuit d'emmener nos appareils respiratoires dans la cabine là où on conduit on va pouvoir aussi mettre le gps les les la musique non soit sous forme de cd soit sous forme de clé usb on va pouvoir aussi y mettre tous les chargeurs de téléphone comme ça quand vous pouvez recharger votre téléphone pendant que vous roulez ça ne prend pas sur votre batterie cellule on va pouvoir aussi mettre la carte routière et 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 aussi petite astuce importante le gabarit de votre véhicule alors bien sûr on a un gps dans lequel on peut rentrer les gabarits etc mais à quel camping cariste il n'est pas arrivé de se trouver sur une route où soit il y a une limitation de hauteur soit une limitation de largeur et que le gps vous indiquait tout simplement de passer par là alors si vous ne connaissez pas le à ce moment là vraiment de moment de passer soit sous un pont soit sur une large une route étroite si vous connaissez pas les le gabarit de votre véhicule là vous êtes bien embêté donc nous on a fait une petite pancarte que l'on a installé juste à côté du conducteur comme ça lorsque chouchou conduit et bien s'il a un doute il peut regarder ce petit papier où il a tout de suite son gabarit soit le poids de son véhicule soit la hauteur soit la largeur voilà ça parce que on peut avoir confiance en son gps mais il ya un proverbe qui dit lorsque tu avales une noix de coco et confiance en ton anus et bien là c'est pareil si vous voulez avoir vraiment confiance en votre gps assurez vous qu'il soit vraiment infaillible alors après il ya le réfrigérateur comme je vous ai dit plus haut plus bien avant on a donc j'ai donc fait une petite check liste spécifique du frigo pour pouvoir le remplir au dernier moment et checker tout ce que je dois mettre dans mon frigo avant de partir ce sont les produits frais alors on a fait une petite vidéo aussi ou sur le réfrigérateur donc vous pourrez aller voir nos petites astuces pour le réfrigérateur sur cette vidéo maintenant le dernier point c'est tout ce qui est administratif alors avec le frigo c'est aussi tout ce qui se met en dernier dans le dans le dans le dans le camping-car ça va être les papiers du véhicule alors ça il est bien il est bien de le faire un petit peu avant le départ parce que nous ça nous arrivait une grosse tuile alors vous pourrez voir l'explicatif de cette tuile dans notre vidéo sur notre départ d'annecy pour l'espagne voilà donc essayer de le faire un petit peu avant mais disons de le mettre dans le camping-car au dernier moment ça concerne les papiers d'identité de chaque passager du camping-car ça concerne aussi les passeports parce que si on pense alors des fois on pense ne pas en avoir besoin mais nous l'année dernière on s'est fait avoir parce qu'on était juste à côté de gibraltar et gibraltar ne fait plus partie de l'union européenne puisqu'elle est anglaise et donc on n'a pas pu rentrer avec nos cartes d'identité il fallait un passeport donc cette année check list passeport il faut aussi prendre si on a un traitement médical sa carte vitale la carte européenne enfin même si on n'a pas de traitement médical donc la carte vitale la carte européenne si vous partez à l'étranger et puis ses ordonnances personnelles si là on a un traitement on peut y mettre à l'intérieur de cette rubrique tout ce qui est guide de voyage on peut y mettre aussi un nécessaire de bureau c'est à dire des stylos du papier une gomme enfin des feutres quelquefois si on veut faire un petit carnet de voyage important aussi des enveloppes et son carnet d'adresse parce que on part en voyage des fois on dit bah tiens on va envoyer alors que ce soit une carte postale normal papier ou une carte virtuelle moi j'utilise beaucoup ce genre de carte postale et alors c'est pas vraiment une carte postale virtuelle c'est que vous faites virtuellement votre carte postale vous écrivez votre texte et ensuite c'est un site sur lequel après une carte postale est créée est édité imprimé et cette carte postale est envoyée par la poste mais par cet intermédiaire à votre destinataire je ferai une petite vidéo là dessus si ça peut vous intéresser alors moi j'utilise un site mais il en existe plusieurs et puis dans cette rubrique on peut y mettre tout ce qui est ordinateurs caméras etc tout ce qui est informatique et électronique à mettre au dernier moment dans votre camping car car il ya toujours des risques de vol et comme je voulais dit donc voilà sur la check liste aussi je vous mets quelques petits conseils juste avant de fermer votre maison vérifier plein de petites choses voilà cette check liste donc reprend tous les points que je vous ai énuméré là et vous pouvez l'imprimer elle est en pdf vous pouvez l'imprimer la modifier en fonction de vos besoins barrer les choses dont vous n'avez pas besoin dont vous n'utilisez pas et puis rajoutez vous vos propres choses que vous souhaitez mettre dans votre camping car et ne pas oublier d'année en année parce que nous quand on hiver comme je vous disais tout à l'heure nous ne voyageons pas en hiver donc de mi décembre jusqu'à mi mars le camping car est en hivernage on vide tout ce qui est à l'intérieur de façon à alléger un petit peu pour les amortisseurs et c'est éventuellement pour le contrôle technique tous les deux ans et puis aussi ça nous permet de faire le point sur des choses qu'on emmène et qu'on n'utilise pas quand on va les remettre dans le camping car on se pose la question en se disant mais ça l'année dernière on n'a pas du tout utilisé pendant l'année est ce que c'est vraiment utile alors si on a un petit doute on le remet et on revérifie si on en a eu besoin ou pas et si on n'a vraiment pas de doute en disant non mais ça fait déjà deux trois ans qu'on le trimballe et que on s'en est pas servi et bien on les limite éventuellement bas on repense à des choses dont on a eu besoin et que on n'avait pas et là on le rajoute sur notre petite check liste voilà mais écoutez j'espère que j'ai été claire et que cette vidéo va vous servir et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur la check liste alors lui dans la check liste il y a que le chèque qui l'intéresse voilà alors et puis comme d'habitude comme je vous dis si vous n'êtes pas encore abonné pensez à cliquer sur la petite case si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce ça c'est notre moyen de savoir si ce que l'on vous produit et vous vous plaît et vous est utile voilà et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos bye 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 nathalie